C'est comme la question, si c'est à refaire, non je ne te refais pas parce que c'est déjà fait. Une petite anecdote, non. Oui, non. C'est quoi, on va faire un nulminin ? Non, je ne sais plus, mais oui, ça me marre. Je ne t'ai jamais planté sur une approche. Ou alors, tu vois, je ne sais pas, peut-être que oui. On ne l'a pas dit, mais on ne l'a pas dit. C'est possible. On aurait dû te le dire. On ne l'a pas dit. C'est mon père. C'est juste son fils. C'est juste son fils. Ça, c'est sûr. Le seul truc est sûr. Il faut expliquer la parenthèse. Parce que peut-être que tu en as déjà un. Ah, d'accord. Les gardes ne sont pas toujours... Un enfant ou l'autre. Pas ou autre créature. Un enfant ou une souris. Suis-je prêt à avoir un enfant ? Oui. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à avoir un enfant ? Pourquoi est-ce que tu te sens prêt aujourd'hui ? Parce que j'ai 35 ans, écoute. Ça apparaît à un bon moment. Déjà que j'ai l'âge. Et... Est-ce que déjà pas mal d'avoir l'âge ? Oui. Et tu te sens prêt ? Il y a des gens qui ont l'âge et qui ne se sentent pas prêt. Ce qui n'est pas offert à tout le monde. Mais là, il ne suffit pas. Il faut aussi être... Se sentir aussi prêt à cette responsabilité. Tu te sens prêt. Je n'ai aucun point de vue sur la gueule entre eux. Aucun ? Aucun. Ni positif, ni négatif. Non. Honnête ? Ah ouais, tout honnête. J'entends bien. Je n'ai aucun point de vue. C'est dans The Hours. The Hours. Et c'est... Nicole Kidman ou Viannour, je ne sais plus. Qui jette un gâteau à la poubelle qu'elle vient de faire. C'est une mère au foyer dans les années 50, complètement dépressive. Et elle jette un gâteau qu'elle vient de faire. Et souvent au cinéma, ça revient souvent de jeter des gâteaux qu'on vient de faire. Et ça me rend fou. Et là, c'est un truc à chaque fois, ça me tue. Cap. Cap. Allez, Cap. On est good. Merci Benjamin. J'ai menti une fois. Il n'y a pas quoi que j'ai fait le coup.